Alors que la guerre fait rage à Idlib, dernier bastion des rebelles et des djihadistes qui s'opposa à Assad, Spoutinique France s'est penchée dans le détail, document à l'appui, sur la nature et les racines des différents groupes qui tiennent le front face à Damas. Il existe aujourd'hui au moins une quinzaine de groupes rebelles qui quadrillent la région d'Idlib. Ces groupes se constituent en deux coalitions majeures. D'une part, il y a le FLN, Front de Libération Nationale, une coalition de groupes rebelles qui nient officiellement tout lien avec des organisations terroristes, mais qui sont affiliés aux frères musulmans et à la Turquie. D'autre part, il y a le fameux Hayat Taharil al-Shem, plus connu sous le nom de Front El-Nusra ou Jabhat Fatah al-Shem, un groupe affilié à Al-Qaïda généralement reconnu en Occident et ailleurs comme un groupe terroriste. Enfin, il ne faut pas oublier que ces groupes sont composés de Syriens, mais surtout de beaucoup de combattants étrangers. Voilà, on les entend parler français. Qui sont-ils, ces hommes qui combattent l'armée syrienne et la Russie, bien sûr, sur le sol syrien ? Donc, ils sont au combat, ils sont sur zone depuis plusieurs années. On a vu la personne avec un turban vert, c'est Bilal Omsen, donc c'est le fils d'un prédicateur franco-sénégalais, Omar Omsen, et la deuxième personne qu'on voit tirée à la mitrailleuse PKM, c'est un autre djihadiste français qu'on a déjà vu dans un reportage de nos confrères de France 2 il y a quelques années. Donc, c'est des gens qui sont là-bas sur zone depuis 2013. C'est le cas. C'est la capitulation de les terroristes, mais aussi l'appréciation de leur travail. En plus, les violences de l'universal convention et de nombreuses résolutions du Conseil de l'Assemblée.